FaceTime TV, le soleil, il est, c'est la tombée du jour, il est 16h45, aujourd'hui on est le dernier jour de l'année, le 31 décembre, donc logiquement le solstice c'est le 21 décembre, c'est le jour le plus court, c'est ça, et voilà la question que je me pose, parce que le soleil, bon, voilà, on s'est posé la question l'autre jour avec Cédric, il pensait que le soleil il était pas en rotation, on allait vérifier sur internet, et le soleil est bien en rotation, et tout de suite il s'est interrogé, oui, est-ce qu'on connait la cause de cette rotation, tout de suite, donc sans trop connaître, je vois bien que je suis dans l'air du temps, et que les jeunes ils s'interrogent, bon, spontanément, bon, lui il est dans la 5 dimension, bref, on va parler d'autre chose, c'est la première vidéo que je fais, donc aujourd'hui j'ai pas été prêt, déjà il a fallu que je me décide à publier les vidéos d'hier, et voilà, parce que hier ça a été une journée où j'ai beaucoup, j'ai fait 2-3 heures de vidéos, et je suis revenu vraiment sur mon historique, j'ai vu que je parlais un peu de moi, donc voilà, comme ça au moins c'est fait, j'ai fait un espèce d'historique, et puis c'est pour, je suis très anxieux, comme j'ai reçu encore des menaces explicites, de me faire dégager par la force, donc là je suis prêt du coup, j'attends les armes en fait, vraiment qu'on me sorte avec les armes, donc du coup je suis un peu anxieux, et j'utilise le, parce que j'ai lu les conditions générales de vente, il y a des voitures de Youtube, ou de les conditions, je sais pas comment j'ai eu une notification, ou quoi, une mise à jour, j'ai jeté un oeil vite fait en diagonale, et je suis tombé sur, bon bah voilà, en fait, on peut utiliser une chaîne pour faire la promotion de notre activité en fait, c'est pas mal, parce que c'est un peu un canal de promotion, promotionnel, accès à la pub gratuite quoi en fait, puis même après on peut gagner de l'argent, donc c'est vrai que c'est très idéologique, mais en même temps, avec le libéralisme, il y a toujours une démocratisation qui se fait, et c'est peut-être cette théorie du ruissellement, qui est pas si bête que ça, et effectivement, et d'opposer tout le temps justement les valeurs de gauche et les valeurs de droite, c'est fatigant. Tiens, j'ai vu sur le mur de feu mon amie Anna Goldine, c'est pas son vrai nom, elle veut rester anonyme. Si vous me prenez mes droits, mon droit, je prends le gauche, ou un truc comme ça. J'ai perdu mon droit, alors je prends le gauche, ou j'ai perdu mes droits, alors je prends les... Enfin, bah c'est un jeu de mots, mais pour dire que voilà, ce rapport en fait droite-gauche, qui existe, qui est vraiment réel, qu'il faut surtout pas, comment dire, annuler, ou, comment il disait François, atomiser la gauche, non lui, il atomise la gauche et la droite, atomiser. C'est-à-dire qu'il faut pas chercher à faire disparaître ce clivage d'eau droite, il est bien réel, mais ne pas en faire non plus, voilà, un dogme pour rester sur ses positions comme un con. Mais vraiment percevoir le phénomène, de manière phénoménologique en fait. Et du coup, voilà. Et en fait, c'est quoi le problème ? C'est que là, en fait, moi je me mets en position depuis 10 ans, déjà, j'écrivais il y a 10 ans au juge, à la justice française, quoi, où je leur disais, bon, moi voilà, je fais de la désobéissance civile, par action non violente, bon, à visage découvert. Et puis, quand on me cuisine un peu, que je suis un peu pris au pied du mur, je rajoute aussi, bon, bah oui, c'est vrai que j'ai un penchant délinquant aussi, parce que c'est notre société, notre monde moderne aussi, bon, c'est, j'ai as-tu, enfin voilà, forcément. Donc non, pas forcément, mais bon, quand même, quand on est dans un monde corrompu, ou même au gouvernement, partout, partout, tout le monde fraude, ne respecte plus rien, bon, bah, pourquoi ? Bon, il faudrait me mettre sur le dos, justement, mes dérives, alors que c'est un peu un phénomène généralisé, quoi. Donc, mais en même temps, ça n'excuse pas. Par contre, bon, ce qui est intéressant, c'est, après, c'est les solutions que je propose. Alors, c'est là où on revient sur YouTube, et, ou en fait, plutôt que, bon, ma philo, voilà, après, je peux faire des cours universitaires si vraiment je veux la faire bien. Vaut mieux que j'arrive à rentrer en dialogue avec l'université, et du coup, utiliser YouTube plutôt, ah bah tiens, celle-là, je ne l'ai jamais fait, pour faire la promotion de l'activité que je voulais lancer, là où je me suis tout fait voler, et, en fait, où ils m'ont poussé cet été, maintenant, ça me revient à clôturer mon entreprise, parce qu'ils m'ont fait des menaces, ils m'ont dit, en fait, vous l'aviez ouverte en touchant le RSA, je dis, oui, mais je n'ai jamais rien gagné dessus, ils m'ont dit, oui, mais c'est susceptible d'être, vous n'aviez pas le droit, comme ils font la chasse aux fraudes et tout, donc, en me disant, bah, en fait, vous devez rembourser, ils m'ont fait une espèce de menace, comme ça, vous, logiquement, si on respecte la loi, vous devez, tout le RSA, depuis 5 ans, depuis 2014, vous devez nous rembourser tout le RSA, donc, ils me l'ont clôturé, je crois, du coup, donc, c'est encore un truc de plus, où on essaye vraiment de me faire taire, et de me faire, de me faire, voilà, de m'anéantir, parce que mes idées, elles sont, donc, là, voilà, ça, c'est un petit bâtiment qui ne sert à rien, une grange, peut-être, il y a un tracteur dedans, ou quelques, ils stockent des tuyaux, des fois, des choses comme ça, un peu inutiles, et, bon, bah, elle est posée au milieu des champs, là, on voit, il y a de la luzerne, au fond, il y a des vaches, un peu, il y a des pommiers tout autour, un peu plus loin, une ferme, une ferme, des habitations un petit peu autour, qui sont assez éloignées, il y a un champ, juste à côté, qui est très bien, il est, en fait, le propriétaire du champ, il ne veut pas rien cultiver, il n'y a que de l'herbe, c'est vraiment, il n'y a rien dedans, pas d'amendement, rien, il est super bien irrigué, parce qu'il y a un petit canal au-dessus, qui s'ouvre l'été, donc, du coup, il prend le soleil, et ils l'ont fauché deux fois, même pas, dans l'été, ils ne le fauchent pas trop, justement, pour qu'il reste, donc, voilà, un bâtiment comme ça, un champ à côté, et l'enjeu, bah, voilà, on fait de l'énergie, donc, le truc bien isolé, il y a des ouvertures, on fait de l'énergie avec, on trie les déchets, mais, comme le pot de confiture, là, j'ai trouvé un pot de foie gras, dans le, voilà, où il y avait encore du foie gras à l'intérieur, il y avait, bon, bah, ce genre de petit truc, comme ça, la con, est dedans, donc, on nettoie les pots en verre, on fait, mais, du service de proximité, vraiment, pour les gens du quartier, quoi, en fait, et puis, bah, du coup, c'est là où on peut échanger les légumes, on peut échanger les biens, on peut, voilà, sans forcément marchandiser, quoi, le but, en fait, c'est de se dire, on a trouvé la solution réchauffement climatique, collectivement, donc, on arrive à produire à nos autos, à produire nous-mêmes notre énergie, et on décide démocratiquement, de la manière dont on va la produire, quelles énergies on utilise, et que si on veut continuer à utiliser une chaudière fuel, à la rigueur, mais, pourquoi pas, faire de la co-génération, mais, avec du fuel local, quoi, où on peut, pourquoi pas, si vraiment, il y a de la place, il y a de la terre, ça peut, pour une agriculture tournante, ou quoi, pour amender les sols, et bien, on va planter pendant 2-3 ans, un peu de colza, ou un peu de tournesol, ou alors, du blé, pour faire du, du, voilà, et puis, après, on fait de la co-génération avec, ou alors, vraiment, pour utiliser un tracteur, ou des choses vraiment localisées, qu'est-ce que c'est chez le voisin ? Cibler, quoi, conscient, qu'on fasse ça consciemment, pas dans une logique de tract, et puis, productivise, quoi, mais vraiment dans une logique de maîtrise de l'espace et du temps, et de compréhension, et puis, bon, les toits, voilà, les toits, on peut toujours les faire, il suffit, là, l'été, il suffit d'une centrale solaire qui fait monter la température, ça monte vite, l'été, et faire une co-génération vapeur, ou quoi, et là, on a l'électricité, même vapeur, donc là, je parle même pas, je parle ni nanotechnologie, ni Tesla, ni... Après, bon, c'est vrai qu'il y a les brevets, le problème des brevets, le moteur pantone, pour moi, c'est un truc, c'est magique, et je pense qu'il est encore secret, ce moteur, parce qu'ils avaient compris, il a été inventé, même avant le diesel, il me semble, un moteur Stirling, pardon, Stirling, pas Pantone, Pantone, c'est autre chose, pardon, c'est Stirling, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de carburant, enfin, la carburant, c'est soit le froid, soit le chaud, quoi, et je pense qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris, justement, dans ce moteur, c'est pour ça qu'il est resté en retrait, on a compris l'explosion, avec justement une entrée, un carburant, comburant, explosion, voilà, et puis oxygène, et puis déchets, quoi, les fumées, alors que dans le moteur Pantone, il n'y a pas ce, c'est pas de manière linéaire, c'est de manière vraiment circulaire, c'est-à-dire que c'est fermé, et on ajoute soit du froid, soit du chaud, en externe, et donc ça ne génère pas de pollution, et il n'y a pas besoin d'apporter, vraiment, à l'intérieur du moteur, il n'y a pas besoin d'apporter un carburant, quoi, le moteur en lui-même, c'est un effet thermodynamique entre le froid et le chaud, en fait, qui fait tourner le moteur soit dans un sens, avec du chaud, soit dans l'autre, avec du froid, et je pense que cette logique-là, justement, du Stirling, elle n'est pas industrialisée, je crois que c'est Philips qui a racheté le brevet pour faire du froid exclusivement, et sinon, ils vendent des petits gadgets, des trucs de démonstration, voilà, ils en font des tout petits, là, ils en parlaient dans la conférence, là, dernièrement, on le met dans le creux de la main, et il se met à tourner tout seul, parce qu'il capte la chaleur de notre corps, nous, donc voilà, donc ce genre de petits trucs, on pourrait justement discuter collectivement dans des endroits conviviaux, donc là, une petite terrasse ombragée, un bar, un endroit un petit peu, voilà, de rencontres, une petite salle, un peu, où on peut faire, la convivialité, c'est quoi, c'est du café-théâtre, c'est des choses comme ça, c'est de l'art, de la culture aussi, une petite bibliothèque, une petite vidéothèque, un centre de prêt, je ne sais pas où, Équiro, il n'y a plus de soleil, là, je voulais vous emmener local, et on s'entend super bien, enfin, voilà, sans plus non plus, parce qu'il y a quand même une frontière entre, moi, je n'ai pas l'axe 5, je ne suis pas d'ici, je dois avoir dû faire des efforts, quand même, pour mieux m'adapter, mais voilà, mais sinon, il y a quand même, c'est, voilà, si on est de la même génération, on est quand même du même espace-temps, quoi, donc, donc, enfin, dans le sens, voilà, et voilà, moi, j'essaye de donner un sens assez gros, central, qui ont été imposés par, donc, moi, j'ai connu, je connais, enfin, j'ai compris, justement, en 2007, toute cette problématique, il faut qu'il zoome un peu, qu'il améliore, quand on la voit plus, elle n'est plus au soleil, il y a les housses derrière, qui est encore ensoleillé à ce temps-là, donc, c'est ces centrales solaires qui ont été, donc, c'est vraiment l'État et le capitalisme, l'espace-temps, qui se rejoint tout en haut, il faut imaginer le sommet d'un triangle, avec ces deux côtés, pouvoir et argent, quoi, et puis, quand on arrive tout au sommet, au niveau de l'intersection, ben, ça se mélange, et là, c'est vraiment ça, c'est total, t'es né seul, en fait, qui a acheté tout, voilà, et plus avec l'État, et ils sont partis dans une logique de, de grandes, de production de centrales, voilà, vaut mieux faire des grandes surfaces, que répartir tout le monde sa petite centrale de 2 kilos, c'était, c'était bien, c'était beaucoup plus problématique, parce qu'il faut revoir le réseau, après, ça décentralise tout, si chacun produit, alors que si on reste dans une logique de, de centrale, de grosse production, bon, ben, on ne touche pas au nucléaire, on ne touche pas au réseau actuel, quoi, ça évite de refaire tout le réseau, quoi, donc, ça, c'est un gros, gros, gros problème, et que j'aurais bien voulu aborder, si j'avais réussi à ouvrir le dialogue, il y a deux ans de ça, avec l'institut Henri Poincaré, mais bon, je ne suis pas assez crédible, je sais, voilà, mais, je sais qu'ils ont été un peu plébiscités par l'État, justement, pour, ben, c'est pour résoudre P égale NP, en fait, c'est pour, comment gérer un réseau électrique, c'est, ouais, les conférences de Nicolas, je lui ai écrit personnellement, je ne sais plus son nom, un mathématicien, et, comment résoudre les problèmes, gérer un réseau électrique, comme ça, pour optimiser au maximum, faire un maximum d'économies d'énergie, en fait, il se trouve que c'est très difficile, en fait, à calculer un réseau, la consommation d'un réseau électrique, dans son ensemble, et ça, le problème P égale NP, donc, que je soulève, c'est un des problèmes du millénaire, voilà, bon, c'est le seul problème qui, soi-disant, peut être résolu par quelqu'un, qui n'est pas trop, justement, pas forcément très scientifique, donc, il doit y avoir, dans ce problème, justement, une explication plus philosophique, ou plus humaniste, c'est pour ça que je me suis dit que j'étais un peu sur la bonne voie, donc, si on comprend l'électricité, j'ai écrit il n'y a pas longtemps, électro, électro, je suis dans un champ de, je parle d'électricité, oui, parce que tout est électrique, donc, si on met l'espace-temps au fondement du tout, même le fondement de l'électricité, ça fait l'électricité, l'électricité est au temps, ce que l'espace est au magnétisme, électromagnétisme, on peut trouver une interaction, comme ça, entre les deux, un peu fondamentale, et, 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 Kero, t'es où ? Ah, t'es là ! Ah bah, ça y est, il m'a repéré, je crois qu'on va passer chez le voisin qui me sort le fusil, qui me traite de parasite, ça va aller plus vite, si on va, on va, on passe par là-bas pour aller au magarigue, t'as mal à l'oreille, mon gros, bah ouais, t'as mal à l'oreille, bah ouais, il s'est battu, alors, il a un bout d'oreille en lui, bon, allez, on monte, on reprend en haut de la côte, ok, on reprend, je prends un exemple, là, tout simple, c'est le paysan, elle a repris la culture des champs, là, il les a, il les a labourés, on voit, il est venu avec un tractopelle, dégager un peu le côté du canal, et faire un petit chemin, et on voit, donc, il y a plein de, on voit les déchets des lagages, ici, on voit, bon, il y a beaucoup de lières, qui poussent, c'est difficile à entretenir, ici, au niveau des lagages, parce que ça pousse très vite, donc, il y a beaucoup de soleil, beaucoup d'eau, ça, donc, je parlais de co-génération, bah, par exemple, le petit, donc, le petit, le casote, enfin, la grosse, la ferme, la grange, en pierre, qui est en bas, on peut faire une co-génération bois, donc, réduire les déchets des lagages en plaquettes, et, donc, par exemple, une centrale solaire, l'été, qui fait de la vapeur thermique, ou, bon, solaire, et, photovoltaïque, et, après, avec tous les lagages, on peut même imaginer, après, bon, un réseau, faire un réseau, c'est un peu, c'est quand les maisons sont proches les unes les autres, sinon, c'est un petit peu, dommage, parce que ça fait de la, la, la perte, sur le réseau, si toutes les maisons sont espacées, comme ici, elles sont à 200 mètres, mais, utiliser la coger, pourquoi pas, voilà, quand on a des déchets des lagages, on peut faire de, à la fois, de l'eau chaude, du chauffage, et puis aussi de l'électricité, quoi, donc, soit en coger, ou alors, même avec du sterling, et puis, même si on arrive à le réduire en, ça, c'est si on, justement, si on développe l'informatique quantique, on pourra encore, accentuer le réductionnisme industriel, et, par exemple, faire des machines qui fabriquent du granule, parce qu'une chaudière à granulé, il faut savoir, elle a un rendement, quand elle est vraiment bien faite, bien réglée, aussi performant qu'une chaudière à fuel, donc, avec des déchets de bois, des copeaux de bois, enfin, c'est même de la, c'est de la sûre de bois, réduit en, en poudre, et après, qui est transformé, donc, bon, ça se fait sur des gros, il faut quand même un grand centre de production, on ne peut pas faire ça dans son garage, mais, 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 qu'est-ce qui nous empêcherait, justement, de concevoir de la micro-industrie comme ça, où, partant de déchets délagages, on a des broyeurs vraiment performants, qui arrivent à réduire le bois en fibre, ou en poudre, pourquoi pas, on peut, justement, ce seraient des petits, des petits endroits, où on pourrait créer des labos, et mettre notre intelligence, en synergie, en interaction, et reliée au net, en fait, parce que, le net, c'est, c'est, c'est justement, un gisement de, bon, il y a toute une théorie là, et une critique aussi, de ce qui se passe actuellement, que j'aimerais développer à ce sujet là, donc, je pense que ça mérite, une série complète, sur une journée complète, en fait, c'est le problème du droit d'auteur, ah, si on a dit qu'on allait au magary, eh bien, on va en avoir, le problème du droit d'auteur, sur internet, et puis, la marchandisation de la connaissance, voilà, donc ça, j'aimerais bien faire une série là-dessus, juste là-dessus, où on creuse toute la journée, comme je fais, là, c'est pas mal, je fais des séries de trois quarts d'heure, une heure, je fais une, deux, trois, quatre parties, ça dépend, et puis comme ça, je fais bien le tour du sujet, c'est vraiment, je m'entraîne un peu, j'essaye de créer, en fait, une espèce d'université libre, gratuite, ou si on veut apprendre, en fait, ou sur internet, on a un champ d'accès infini à la connaissance pour apprendre, et en même temps, on peut aussi devenir, puisque maintenant, ils incitent les professeurs d'université, et même à l'école primaire, même de faire du télétravail, de nous pousser au télétravail, et bien je me dis, on garde l'humanité, la convivialité, mais on utilise effectivement l'outil internet de façon vraiment interactive, dans une optique d'amélioration de l'espace-temps, donc de l'avion, où on arrive à des technologies qui vraiment, qui ne polluent pas le moins possible, et en tout cas, qui nous permettent de redonner, qui nous réhumanisent, et nous redonnent l'accès, direct, à la nature, parce que c'est ça, je pense, on peut partir un peu sur ce sujet, là, on est à la première 19 minutes, l'action directe à la nature, en fait, l'action directe, l'accès, c'est pas l'action, c'est l'accès direct, c'est un problème d'accès, j'ai entendu aussi une critique d'autorisation sur une émission, ou peut-être l'avocat, que j'ai entendu ce matin, un gentillet chez Epoch Time, qui parlait d'un problème d'autorisation, on n'a pas l'autorisation, donc c'est l'autorisation d'accès, c'est ça, vous n'avez pas l'autorisation, comme sur Windows, j'ai vu mon dernier Windows, j'avais pas l'authentification, au fur et à mesure du temps, il bugait, il bugait, après j'arrivais plus rien à faire sur mon ordinateur, je me connectais, ça partait en bruit, alors qu'il tombait pas en panne, rien, donc c'était vraiment le logiciel qui se bridait lui-même, parce que j'avais pas payé ma licence, quoi. Donc on est dans la logique du crédit social, sur ça il y a une hypocrisie un peu avec la Chine, on voit bien, après ils nous vendent du Tesla, made in China, eux ils font du protectionniste en Chine et aux Etats-Unis, donc c'est là où ils disaient que la France était un peu l'idiotique, du village global, on se fait avoir, et du coup voilà, plus d'industrie en France, plus de, bon voilà, moi j'ai toujours gardé ça dans le cœur, les catalogues Manufrance, quand j'en ai vu un la première fois, ça m'a fait un choc, et on a eu une industrie, mais bon voilà, c'était encore l'époque du charbon, c'était, voilà, donc, donc là c'est le 21ème siècle, c'est le réchauffement climatique, voilà, il faut se faire un peu, j'ai entendu aussi le concept de hiérarchisation, moi j'ai appelé ça, enfin j'appelle ça les réchauffements diplomatiques, mais en droit, c'est, je ne sais plus comment ils appellent ça, mais je crois que c'était pour expliquer le conseil constitutionnel, la fonction du conseil constitutionnel, qui lui-même, justement, décide aussi de, bon voilà, va valider des lois, donc, bon on est en état de, on est, voilà, en fait là je me dis, bon ma stratégie, parce que j'ai dû faire un document en mise de la situation, moi je ne sais plus, mise au point de la situation, là je me dis, bon c'est vraiment le dernier carat, on est le 31, je dois me faire expulser lundi, mardi, je ne sais pas, mais bon c'est, à mon avis, ils vont m'appeler dès lundi matin, donc j'ai rendez-vous mardi, non, lundi après-midi avec l'assistante sociale, pour me mettre en liste d'attente au foyer Sésame, donc c'est pas vraiment la solution, que j'attends, et moi l'objectif c'est d'ouvrir un dialogue avec l'état, tout ça, donc l'état, le capitalisme, une banque, et puis un élu, et puis voilà, un banquier, un élu, et on met carte sur table, ou alors il faut faire un procès interminable, qui va durer des années, contenu le proprio, tout ça, les voisins, bon, voilà le magarig, il est magnifique ce mât, mais il est abandonné depuis plusieurs années, donc il y a énormément de délagage, il y a le toit un peu là en haut, qui pue, on est allé voir l'autre jour là, elle m'a emmené voir, bon, il y a pas mal de tuiles, de poudres qui prennent l'eau, bon, ah il y a de la lumière dedans, donc il y a quelqu'un, elle a laissé, ou alors elle a laissé la lumière, oh il y a encore tout le tas de bordel et tout, hop, oh ils ont cramé, oh d'accord, oh il cramé, c'est pour ça que j'ai un peu du mal à l'entendre avec lui, donc voilà, moi je travaille pas du tout comme ça, donc je leur ai proposé, elle a laissé la lumière dedans apparemment, je leur ai proposé de le faire, je leur avais dit, bon, là je me fais expulser, voilà, je leur avais dit, vous me laissez le, c'est moi qui avais mis de peau là, comme ça avec la poubelle, je lui ai dit, vous me le laissez à un moment, et puis en plus, elle a remis le jus là, elle a réinstallé l'électricité, et puis moi, je vous fais déjà le plus gros, je fais comme j'ai fait Oma, parce qu'elle est venue, elle est venue voir ce que j'avais fait, en plus, cet endroit là où je suis, elle a des souvenirs d'enfance, là-bas et tout, elle était quand elle était petite, elle venait quand elle était petite, donc là, c'est sa grand-mère qui habitait, je lui dis, tu me laisses ici, je me mets dans la caravane, à la rigueur, je vais l'appeler, je vais lui proposer ça, et puis je te fais ton élagage, je nettoie tout, et puis on demande à son cousin, chez Mécano, s'il peut me réparer mon camion, voilà, il y a encore tout le tas de bordel, et moi, je vais lui nettoie tout, il y a tout un tas de bordel là-bas, il y en a partout dans la maison du bordel, et là, eux, ils crament, ils crament sur place, donc c'est pour ça, après, je m'engueule avec les gens, on ne s'entend plus, et puis, on se fait la gueule, c'est la guerre, ça finit chez les flics, vous comprenez, parce que moi, je leur dis, mais non, il ne faut pas cramer, c'est pas, moi, je leur dis, mais c'est même, c'est à nous de gérer nous-mêmes nos déchets, on peut trouver des solutions, bon, peut-être pas les trucs qui sont les D3E, tout ça, c'est un peu compliqué, mais tout le reste, donc là, moi, tout seul, voilà, eux, ils n'y arrivent pas, bon, elle, après, elle a des enfants, c'est une petite famille, c'est une grande famille, il y a le tonton, il y a les fils qui ont déjà 18-20 ans, donc hop, 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 les gars, on se met au boulot, mais bon, eux, ils sont dans des petites fringues, les belles bagnoles, les téléphones portables, ils ne veulent pas trop se salir, ils ne veulent pas trop galérer, là, il y a une caravane qui a été transformée, je voulais la retaper, mais elle a été transformée en poulailler, mais je suis sûr, on nettoie tout, bien, propre, Karcher et tout, et hop, on lui en met une isolation, c'est reparti, elle est bien en plus, elle est grande, donc beaucoup délagage, nettoyage, moi, voilà, c'est quelque chose, mais après, même, ça ne s'arrête pas là, c'est-à-dire qu'après, voilà, il faut trouver des systèmes de volets, fermer les ouvertures, là-bas, pareil, il faut des volets, et la rente bien étanche à l'air, parce que là, voilà, ils mettaient des volets ici, mais la porte, non, la porte, elle a une vitre, et donc là, comme il y a une serre, avec aussi, qui est abandonnée sur le terrain au-dessus, on la verra plus tard, des fois, je la filme dans, il y a une serre, donc on peut produire, ici, pareil, c'est un endroit, il y a un grand hangar derrière, on peut faire de l'énergie, donc là, par rapport à l'autre, l'autre petite grange, ben voilà, on est à 200 mètres, là, il y en a encore une, qui est en fond, hop, ça, on fait une petite centrale énergétique, ça dépend, ou centre de tri, ou centre de production, ou de transformation, vu qu'il y a des champs autour, bon là, c'est principalement des logements, avec un hangar derrière, donc là, où il doit stocker des véhicules, ou quoi, donc là, par exemple, il y a toute une série de logements, le hangar, on lui attribue une fonction, production d'énergie, et ça fournit de l'énergie, pour tous les logements, donc on peut vraiment localiser, et puis en même temps, ben voilà, cette maison qui est un peu loin, ben soit elle peut se connecter, il y a la centrale déjà, soit elle peut se connecter ici, ou à l'autre, ici, ça dépend, mais c'est vrai que ça demande de revoir tout le réseau, donc RDF, ils n'ont pas voulu, ils se sont dit, non, mais là, si on laisse faire, si on met des panneaux solaires de partout, donc non, 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 on va faire ça avec les chinois, donc en fait, il y avait plein d'entreprises, dans les années 80, qui fabriquaient en France, qui fabriquaient du panneau solaire thermique, et puis même photovoltaïque, et puis elles ont toutes, toutes, toutes été fermées, ça a été même les premiers, enfin voilà, c'est une industrie qui a très vite été mangée par, parce que c'est filiale de Total, qu'on remportait le marché avec les chinois, avec la, enfin, c'est la mondialisation, quoi, la logique du gros poisson qui mange le petit, mais il y a aussi une logique d'Etat derrière, c'est pas simplement une concurrence livrée non faussée, c'est ça en fait, le problème du TCE et de l'OMC, et qu'en fait, ils parlent d'une idéologie, d'un libéralisme pur sans Etat, parce que c'est leur perfection absolue, quoi, c'est le temps sans l'espace, quoi, quelque part, le capitalisme pur, mais que dans la réalité, il n'y a pas de temps sans espace, l'espace, il faut voir ma filo d'hier, donc du coup, il y a toujours l'Etat derrière, qui vient, qui transforme en fait, un libéralisme, qui nous fait croire à l'émancipation, et qui se transforme du coup, en productivisme, pour encaisser, engraisser l'Etat, quoi, en fait, pour que l'Etat devienne plus puissant, pour renforcer l'Etat, et plus il a d'argent, plus il a d'armée, plus il a de pouvoir, plus il a d'autorité, plus il prend de la puissance au niveau international, et du coup, il y a des dérives, parce que les politiciens, ça fait venir du coup, les opportunistes, ceux qui veulent se faire de l'argent facilement, un petit peu, quoi, c'est vrai qu'il n'y a rien de plus, quand on passe par l'Etat, voilà, donc, donc, peut-être, voilà, toute une logique de fonctionnement, qu'on retrouverait un peu partout, c'est ça l'intérêt, on se rapproche de la centrale, c'est ça, c'est qu'en fait, ça serait un petit peu pour dédiaboliser le truc, je crois que je suis allé dessous, oui, on est allé voir les, il a essayé de faire un bâtiment, un peu dessous, des abris, en béton, je ne sais pas ce qu'il essaye de faire, Planas, il a l'air de dire, on peut faire des logements là-dessous, voilà, on voit bien, donc voilà, comment trouver une alternative, ces grosses centrales comme ça, qui sont réinjectées dans le réseau, donc, qui viennent se rajouter, c'est ça l'effet rebond, ça se rajoute au nucléaire, du coup, on peut consommer encore plus, c'est pour éviter que les prix, finalement, ça évite que les prix grimpent trop, on a des centrales solaires en plus, vous voyez ce que je veux dire, et puis, du coup, devant la culture, donc, mais c'est bien quand même, ces grosses centrales, c'est quand même, mais si c'était en accès direct, si c'était pour les, voilà, si elles nous permettaient de fermer les centrales nucléaires, c'est ça l'objectif, mais bon, d'après ce que je comprends, c'est que voilà, il nous manque, c'est pour ça que je travaille beaucoup en mathématiques, enfin, j'aimerais travailler plus, parce que, parce qu'une centrale nucléaire, on ne sait même pas comment la, la, le terme technique, c'est, c'est pas la neutraliser, je vais faire une pause, je vais essayer de me rappeler, voilà, c'est vite revenu, la démanteler, mais en fait, c'est plutôt la neutraliser, quoi, en fait, c'est comme la neutraliser, c'est-à-dire, comme on ne sait pas déjà neutraliser les déchets, donc, la centrale en elle-même, quand on la ferme, on ne sait pas la neutraliser non plus, parce qu'elle est irradiée, le cœur est irradié, donc, si on arrive à faire fonctionner l'ordinateur quantique, moi, je lance le défi à tous les scientifiques qui m'écoutent, que si on arrive à faire fonctionner l'ordinateur quantique, c'est que, bon, voilà, il fallait une nouvelle arithmétique, tout ça, et que, d'après moi, et qu'on sera aussi, on comprendra l'atome, on n'est pas loin là, d'y arriver, vraiment, je pense, et on comprendra l'atome, on ira plus dans le petit, jusqu'à 10 puissance moins 33, et, et du coup, on va comprendre la neutralisation, on va réussir à neutraliser les déchets, quitte à utiliser un accélérateur de particules, je ne sais pas trop quoi, inverser, mais neutraliser les déchets, donc, du coup, pouvoir démanteler les centrales nucléaires, et on refuse de voir, bon, voilà, et du coup, on part dans une fuite en avant, et on va construire des nouvelles centrales, et on entend Jankovici à tout bout de champ, comme quoi, c'est la solution, et, alors qu'en fait, c'est plutôt la preuve de notre ignorance en matière de nucléaire, et qu'on est encore au 20ème siècle, en fait, et qu'on est encore dans cette logique de four, et cette logique de bombe, et qui prouve qu'on ne comprend pas la thermique, puis même comment on germale la thermique du bâtiment, ça prouve que, parce que même en Allemagne, si eux, ils font mes bons, ils utilisent de la haine de verre, du polystyrène, des trucs, donc, c'est bien gentil, de mettre 20 cm en enveloppe extérieure de polystyrène, mais ça ne veut pas dire qu'on a compris la thermique pour autant, quand on nous empêche de construire entorchie, par exemple, que c'est interdit par la loi de construire une maison entorchie, sur un terrain agricole, bon, ça, ça prouve qu'on ne comprend pas l'espace-temps, donc, voilà, c'est, donc, utiliser YouTune, YouTube, YouTune, pas pour se faire la thune, mais pour, moi, mon objectif, c'est vraiment, vraiment que je ne me sente plus persécuté comme ça, par l'état qui me voit comme un ennemi, parce que j'ai la parole un peu trop facile, et que, mais bon, il faut voir tous les gens qui n'en pensent pas moins, voire pire, beaucoup plus, qui souffrent encore beaucoup plus que moi, qui ont vraiment le démon en eux-mêmes, quoi, mais moi, je les représente un petit peu, tous ces gens qui sont à bout, là, ah, il y a encore là, le voisin des bricoles dans son garage, ouais, voilà, c'est la gueule de notre époque, on s'est mangé un mur, il faut réparer et reprendre la route, allo Nestlé, allo Nestlé, je vous dois combien, ah, mais j'ai une flash, moi j'utilise plus de 30, j'utilise, j'ai retrouvé une vieille tronçonneuse, des années 70, ouais, mais il faut que je la retape, j'aurais bien voulu la retaper, mais bon, je me suis fixé, et je couche mon bois, tout à la main, et en fait, on a tous, et j'ai vu, il y a des tronçonneuses à 100 euros, bon, j'ai acheté un aspirateur, pareil, voilà, je suis premier aussi à le faire avoir, j'achète l'aspirateur en promo, bon, 45 euros, il y avait une tronçonneuse, 100 euros, Made in China, ça va, donc c'est super, mais, voilà, des disqueuses à 12 euros, qui marchent super bien, mais, c'est moins cher qu'un paquet de tabac, what the fuck, alors que ça vient de Chine, et c'est un petit moteur électrique, comme ça, il est tout sophistiqué et tout, et le tabac, ça fait plus de plusieurs centaines d'années, que ça pousse, voire des milliers d'années, que ça pousse dans la nature, mais ça, on n'y a pas accès, par contre, un petit objet, un outil super moderne, parce que les meuleuses, c'est récent dans l'histoire de l'outil de l'humanité, avant, on utilisait des massettes, des pierres, des marteaux, mais la meuleuse, c'est vraiment un petit moteur électrique, qui va super vite, en plus, voilà, sur un axe comme ça, et moi, j'adore cet outil, mais c'est voilà, et 12 euros, quoi, ça vaut, Made in China, un petit moteur qui tourne super vite, et comment, comment l'industrie a pu, supplanter la nature, de cette manière-là, quoi, vraiment, parce que c'est, voilà, une performativité du réel, quoi, c'est notre, notre, notre rapport au monde, avec l'outillage, qui, qui performe, qui améliore, qui perfectionne, qui, le réel, et on en arrive à ce type d'absurdité, quoi, où, voilà, il faut mettre la crotte de son chien dans un sac plastique, qui va à l'incinérateur, et, et il faut acheter du tabac, de, de, plus cher, qu'une disqueuse qui vient de Chine, alors que le tabac, on plante, ça pousse, et puis, voilà, après, ce qui coûte cher, c'est de le raffiner, c'est de le transformer, mais, voilà, il y avait du tabac, j'étais au lycée, quand j'étais au lycée, il y avait une manufacture de tabac vide, à l'époque, elle était, voilà, elle avait fermé depuis déjà, dans les années 80, déjà, elle avait fermé depuis, bon, il fallait voir les bâtiments, quoi, c'était magnifique, énorme, bâtiment des années 30, 40, je ne sais pas, mais, voilà, qui employait des, des dizaines et des centaines de personnes, sur plusieurs générations, en fait, tous les années 30, tous les années 20, donc, ici, ouais, dans cette région, il y avait des coopératives de partout, donc, c'est peut-être cet esprit-là, que je cherche à, à réactiver, alors, peut-être pas le communisme pur, voilà, l'anarchie, là, mais, mais, vraiment, cette intuition de l'espace et du temps, où, l'auto, un concept important, complexité, l'auto-organisation, voire, auto-éco-organisation, il rajoute, parfois, morin, donc, qui fait émerger, les, bouquines en parlent, souvent, aussi, dans une logique systémique, un peu, et, et donc, là, ce serait un espèce de bon sens naturel, quoi, en fait, un bon, est-ce que c'est ça, justement, que plébiscite, enfin, le Grand Orient, quand il parle de philosophie naturelle, ou de religion naturelle, ou philosophie universelle, est-ce que c'est vraiment la logique d'Elon Musk, le mec, machin, la, la, enfin, voilà, toute l'idéologie qui traîne derrière lui, ou alors, est-ce que c'est vraiment le bon sens paysan, euh, des, même des, avant les bolcheviques, quoi, les mancheviques, je crois, c'était ça, et c'était vraiment, bon, et on leur donnait un tracteur, c'est donc, c'est en Russie, en 1917, hein, la révolution, cette fameuse année, 1917, et, euh, et dès qu'on a voulu, justement, parce que, oui, il y avait Moscou, il y avait les grandes capitales, il y avait les villes, donc, je sais pas, enfin, il a fallu nationaliser tout ça, bon, les bolcheviques, l'appareil d'Etat, et, et justement, il a pris l'exemple de l'archipel du goulag, de Solzhenitsyn, euh, ce matin, dans l'interview de l'avocat, et, euh, donc, il parlait un peu de cette, cette absurdité, hein, du, du réel, et ça me fait penser au canicite, hein, qu'on a fini hier, on était justement sur la recherche de sens, le problème de l'insensé, et peut-être que les employés communaux, voilà, à la ville de Prades, hein, ils sont un peu comme Solzhenitsyn, dans son archipel du goulag, à faire des trucs complètement inutiles, parce que c'est leur représentation sociale, qui veut, qui doivent se soumettre, comme ça, en plus, c'est les fonctionnaires, c'est très hiérarchisé, par, on gagne des points pour progresser dans la hiérarchie, enfin, c'est vraiment, donc, peut-être que, voilà, toujours cette logique qu'on retrouve d'exploitation de, de l'un par l'autre, et qui finit par une, une espèce de stupidité du réel, une, une aliénation, quoi, c'est bien ce que dénonçait Marx, mais Marx, en 1917, il était plus là, quoi, je pense qu'il aurait été là, déjà, déjà à l'époque, il aurait dit, hop, 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 les bols chauds, là, détendez-vous, et puis, à l'époque du PCF, peut-être qu'il aurait dit, ah, bah, finalement, c'est pas si mal, on va avoir internet, et tout, c'est bien, donc, ils y pensaient pas, tous ces vieux auteurs à internet, c'est ça que je veux dire aussi, c'est que, ils l'avaient pas vu venir, un peu, pas trop, bon, voilà, est-ce qu'on peut dire que internet, est-ce qu'on peut parler d'internet, en termes d'aliénation, quelque part, oui, voilà, c'est un monde virtuel, complètement, puis même là, en ce moment, on part dans les métavers, enfin, c'est déjà des vieux, des vieux thèmes, de la cybernétique, le rapport au réel, au virtuel, bon, je vais pas partir dans ce domaine, parce que ça me fait, j'ai passé beaucoup de temps à étudier, toutes ces disciplines, qui gravitent autour de la, du problème de l'informatique, et donc là, aujourd'hui, bon, j'en suis justement, à essayer de concevoir une théorie de l'information, avec une théorie des nombres adéquates, à celle-ci, pour essayer de construire un espace vectoriel, adapté au fonctionnement d'un ordinateur quantique, qui intègre le problème de la superposition des états, et de la décohérence, et du coup, qui arrive à compléter le tableau des fonctions de ronde, quoi, où il faudrait, enfin, trouver, descendre plus profond, dans l'infiniment petit, du même coup, je pense, c'est ça un peu l'enjeu, Kero, attention la route, Kero, arrête-toi, s'il te plaît, arrête-toi, 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 il y a une voiture, merci, merci, ah, c'est une petite fiat de sens, avec les plates noires encore, oulala, c'est beau, c'est beau, donc, 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 le réel, le virtuel, bon, quelle est la frontière, qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui est virtuel, par exemple, là, le temps présent, où je m'enregistre, on est dans le réel, et puis, bon, dès que je me réécoute, dans les oreilles, dans une minute, ou quoi, ou le lendemain, là, on est dans le virtuel, donc, où est la frontière, c'est pas vraiment, est-ce qu'on dit, qu'en philosophie, que le réel ne s'oppose pas au virtuel, c'est, le virtuel reste réel, mais il s'oppose à l'actuel, voilà, c'est ça, donc là, l'actuel, je vois là, il différait, en fait, donc l'actuel est au temps, parce que l'espace est au différé, on peut dire, donc c'est pour ça que l'actuel n'existe pas, vraiment, c'est, il faut toujours, dès que je veux exister, enfin, si mes propos doivent exister, il faut que je revienne, en arrière, dans le temps, je fasse opérer la mémoire, moi-même, l'axe espace, je fais intervenir la mémoire, et donc là, par le biais du virtuel, je peux accéder à l'actuel, mais il s'oppose, c'est pas, et tout ça est réel, en fait, dans les deux cas, ah ouais, on va sauter, je vais attacher, on va traverser le, hop hop, on va faire un petit exploit sportif, je peux attacher mon lacet avant, je coupe, attention, il faut que je prenne un peu de recul, 1, 2, 3, il y en a un deuxième, l'autre jour, je m'étais pété la gueule, tiens, il y a des poubelles, on va se faire une petite page de pub, il y a une zone de tri, tiens, vous ne le savez pas, je pourrais venir là d'ailleurs, au lieu d'aller à Super U, je suis con, ah mais ouais, je me demandais où elle était, la zone de tri, avant, il l'avait mis au bord de la route, là-bas, et puis en fait, les gens ont laissé des pneus, des trucs, des conneries, des meubles, donc ils ont dû le déplacer ici, il est au Kiro, il est sympa, lui, le marchand de bois, il est venu me voir l'autre jour, je crois qu'il m'a laissé son téléphone, en plus, il est cool, il a planté des petits oliviers là, tout jolis, ils ont deux ans, mais il les a trop serrés en fait, ah oui, il va faire une haie, il veut faire une haie, ça va faire un truc tout carré, c'est pas ça, l'olivier, il a besoin de plus de place, et tout, pour se développer, oui, donc voilà, Marcel, il me dit, c'est chiant, les trous comme ça, donc là, on voit, là ici, il y aurait toute une, donc on voit, avec le crochet, donc c'est posé là, comme ça, bon, il y a toute une, toute une analyse à faire symbolique, mais bon, après, je vais me retrouver avec les mafias sur le dos, ils vont dire, tu veux casser notre business ou quoi, tu fais quoi là, nous on se fait des millions là, avec les déchets, et toi, t'es là, tu veux sociabiliser le truc, tu veux que ce soit les gens qui gèrent leurs déchets eux-mêmes, c'est quoi ce délire, puis alors je vais me retrouver avec EDF aussi, le CEA sur le dos, donc chaud chaud les patates, donc c'est pour ça, je demande à Etienne Klein de me filer un coup de main, mais bon, il n'a pas l'air trop motivé, parce que bon, donc voilà, par exemple, c'est un tout petit centre de tri de déchets, bon, on s'occupe, donc là, on l'a vu d'en haut, c'est un petit hameau, derrière, au fond, ils ont un hangar, là, on voit, donc il y a une quinzaine de logements, et au fond, ils ont un hangar, donc là, voilà, ça fait un petit, genre les voisins, comme ça, au moins, ils apprennent à se connaître, bon, après, s'ils ne s'entendent pas, voilà, c'est vrai que c'est pas, on ne peut pas, on n'est pas dans un monde de bisounours, on ne peut pas tous semer, tous s'entendre comme ça, spontanément, sur commande, ça se fait un peu en affinité, quoi, et encore, ça ne se fait même plus, donc après, voilà, ce qu'il y a, c'est que si on trie localement, ça veut dire qu'on produit aussi localement, c'est ça, c'est que les emballages, on les fait aussi localement, on les fabrique localement, c'est, en fait, c'est, le projet, c'est vraiment diminuer le transport, parce qu'en fait, les deux sources vraiment de pollution, qui génèrent du CO2, encore aujourd'hui, on arrive vraiment du mal à descendre, à faire baisser le taux de CO2, c'est le logement et le transport, enfin, en 2010, c'était encore ça, en 2015, je crois que, voilà, le logement, ça se voit, c'est-à-dire que les gens, en fait, vont mettre beaucoup d'énergie dans le chauffage, l'électricité, où ils font du chauffage électrique, voilà, même les appareils ménagers, on consomme de plus en plus, puis même en allant sur internet, on utilise donc justement, un internet qui consomme aussi beaucoup, et puis bon, le problème de la mondialisation, c'est le problème du transport, on voit bien les routes, les autoroutes, le problème des avions, ou justement, pourquoi, et donc, il y a eu cet événement en 2020, où le monde entier, quasiment, est resté confiné pendant un mois, et là, il y a eu, ça s'est vu vraiment, dans les graphiques du GIEC, où on voit vraiment, un effet, comme si aussi, à cette époque-là, ils avaient voulu faire un test, si demain, tout s'arrête, enfin, tout, voilà, on arrête de, de produire, déjà le transport, c'est surtout le transport, c'est-à-dire que là, c'est un effet, on voit, on voit l'effet du transport, et de l'industrie, donc, par contre, l'industrie, elle continuait de tourner, donc, si en plus, on localise le problème, à la fois du transport et de l'industrie, bon, ben, du coup, on peut atteindre ce niveau-là, de déconfinement, du déconfinement, mais tout en continuant, bon, à vivre normalement, mais par contre, avec une mondialisation, mais sans le, justement, sans la, l'hégémonie de la mondialisation, du coup, non pas centraliser le problème, non pas le décentraliser, mais le, si, ouais, c'est un peu le décentraliser, mais, euh, oui, c'est-à-dire que, voilà, si le problème, c'est la consommation de l'industrie, du, du chauffage des logements et, euh, et du transport, bon, voilà, partir sur ces taux-là, et après, euh, comparer avec une relocalisation, vraiment, euh, directe, le plus direct possible, donc, en reprenant l'idée de mon schéma, donc, en raccourcissant les circuits au maximum, pour avoir un, un rapport de, de moindre action, quoi, vraiment, avec le, le production, le tri en production, consommation, distribution, et après, comparer, en fait, de voir, voilà, d'essayer de voir si en deux ans, trois ans, cinq ans, on arrive à des performances, à des, c'est-à-dire que, sans, le problème, c'est, ce qui fait vraiment peur à tout le monde, c'est de baisser notre consommation d'énergie, donc, alors que moi, je me dis, non, on regarde plutôt au confort, c'est-à-dire que si on a une maison qui consomme beaucoup moins, mais par contre, le fait de l'avoir isolée, d'avoir compris le sens thermique du bâtiment, du coup, d'avoir une maison plus confortable, plus agréable à vivre, donc ne pas raisonner en termes de consommation d'énergie ou d'argent, combien d'argent on a mis dedans, mais de confort et de gains en énergie, c'est-à-dire, et puis en taux de CO2, bien sûr, si on a utilisé l'énergie renouvelable ou pas, quoi, et de rendement, d'amélioration, voilà, de delta, où on a pu maîtrise le... Et voilà. Et plutôt créer dur la population mondiale, c'est ça, c'est ce que je cherche à faire, je cherche vraiment à élaborer une politique, une philopolitique, une anthropolitique, il appelle ça, mais c'est une politique de l'homme, donc en fait, pour rester connecté à notre humanité, et puis sans non plus, du coup, avoir peur ou tomber dans des risques, des dérives par rapport au futur, à l'avenir, donc toute la bioéthique, les pistes émoéthiques, voilà, tous les risques, les dangers, c'est la Saint-Digny, science du risque. Donc, voilà, dans le cas où on arrive à démanteler une centrale nucléaire, hop, comment on fait, qu'est-ce qu'on fait pour remplacer le nucléaire, parce que ça nous produit comme, est-ce qu'on serait capable en France de produire autant d'énergie, voilà, ce serait un sacré défi à tous les français, je lance le défi, on est à 51 minutes, de produire autant d'énergie qu'on produit actuellement avec tous ces réacteurs nucléaires, et ça envoie, c'est des gigas, je crois que c'est 1 giga le réacteur, une centrale, c'est 3-4 réacteurs, donc, et il y en a une cinquantaine, donc, ça fait peut-être 200 gigas, voilà, même c'est plus, je crois, un réacteur, c'est 2 gigas même, donc, je ne sais pas combien on produit rien qu'en nucléaire, mais, puis bon, après ça se calcule en TWh sur l'année, enfin bon, mais, mais ça demanderait vraiment si on devrait convertir toute cette énergie produite en nucléaire, en énergie neutre, donc, renouvelable, ou vraiment une énergie qui ne pollue pas, et donc, qui serait fabriquée localement, et donc, qui fournirait de l'énergie à une industrie, et une agriculture, donc secondaire et primaire, locale également, et qui elle-même ne produit pas non plus de déchets, donc, agricoles, enfin, mais voilà, il y a encore les déchets agricoles, il y a les déchets d'industrie, bon, puis voilà, de quelle manière, bon, mais c'est ça l'enjeu, et du coup, c'est, ça serait peut-être justement retrouver le bon sens qu'il y avait encore à l'époque, dans les années 70, de manufrance, mais sans, sans le charbon, quoi, en fait, sans les énergies fossiles, sans le pétrole, sans le gaz, enfin, le gaz naturel, voilà, c'est ça le défi, et le problème, c'est que, voilà, à l'époque, il n'y avait pas, il y avait une vraie élite en France, où le savoir, il était polarisé, dans certaines grandes écoles, les mines, normal sucre, tout ça, donc, c'était, c'était naturel de, de hiérarchiser un petit peu le, mais maintenant que le niveau ingénieur est très facile d'accès, il y a internet, on en a formé énormément, énormément, des ingénieurs, et qui vivent en plus, maintenant, ils retournent à la campagne, ils quittent la ville, donc, créer des petits labos, comme ça, un peu de partout, où, 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 où toute notre intelligence, on la met au service de la nature, et de l'humain, plutôt que dans son autodestruction, plutôt que dans le sens de son autodestruction, donc, désolé pour le Grand Orient de France, enfin, qui était, qui était directeur commercial, quelle heure, qui est directeur commercial de Renault, je ne sais pas où il y en a aujourd'hui, mais, de dire, bah, peut-être que Renault, justement, s'ils arrêtaient un peu de produire des camions, des tracteurs, des trucs comme ça, et qu'on essayait tous ensemble de trouver des solutions vraiment énergétiques, locales, d'industrie locale, qui ne polluent pas, ou, du coup, on a un rapport intelligent avec la nature, et non pas stupide, un peu destructeur, mais, qui n'empêcherait pas, une réelle activité économique, mais, mais, voilà, mais sans, sans une logique un peu suicidaire, où tout le monde se renvoie la balle, c'est pas, c'est les actionnaires, non, c'est le, c'est le, voilà, c'est les syndicats, non, c'est pas le syndicat, c'est le patronat, mais non, mais le patronat, il obéit aux lois du marché, oui, mais les actionnaires, ils disent, c'est à vous de faire fonctionner bien, avec le, vos employés, ouais, mais si on utilise des robots, ça marchera mieux, on n'aura pas de problème, et puis, en fait, hop, on se retrouve avec encore dix fois plus de problèmes, ça s'accélère, donc, on voit bien, qu'on n'est pas sur la bonne voie, bon, là, par exemple, c'est chez des Anglais, ils viennent très rare, enfin, ils viennent là, peut-être, je ne sais pas, un mois par an, deux, et bon, il y a toute une partie vide derrière, il y a une dépendance à côté, et puis, tout ça, c'est aménagé, ils ont refait le toit, donc, il y a encore la fenêtre un peu, qui est, elle a plus de vitres et tout, mais tout ça, c'est une grande partie encore, donc, c'est une résidence secondaire, où on peut vivre, au moins, deux familles, deux, trois familles, peuvent vivre dans cette résidence secondaire, qui est, elle, on a discuté, je crois qu'elle est moitié, française, moitié anglaise, et lui, il est anglais, anglais, ils ont deux enfants, et elle est avocate, je crois, elle m'a dit, donc, tu vois, ils ne sont pas là en ce moment, je suis allé voir, mais ils ont laissé tout ouvert, donc, voilà, pareil, chez eux, voilà, hop, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de volet, pardon, donc, là, on chauffe, on met un poêle à bois, en plus, il y a une cheminée, et puis, hop, tout le froid, tout le chaud qui arrive en haut, il est refroidi, vous voyez, hop, par contre, il y a un volet en dessous, voilà, on va aller voir, voilà, il y a un, deux volets en dessous, deux volets, on voit, il y en a un, deux, et puis, ben là, il y a une fenêtre sans volet, une fenêtre sans volet, et, et trois fenêtres sans volet, trois petites fenêtres sans volet, donc, voilà, trois petites fenêtres, et c'est tout, en fait, donc, du coup, comprendre la thermique du bâtiment, et, et du coup, ben même, au niveau d'esthétique, par exemple, les lagages, il y a plein de ronces, bon, ben là, ils sont deux voisins, je ne sais pas ce qu'ils s'entendent forcément, il y a une chaudière plaquette, là, il y en a encore derrière aussi, il y a des voisins derrière, là, ils sont, bon, mais après, voilà, eux, ils ne viennent jamais, les Anglais, ils viennent un peu l'été, en fait, ils viennent l'été, plutôt là, ils ne sont pas venus pour Noël, rien, c'est peut-être à cause du Covid aussi, alors lui, chez lui, il y en a une clime, deux climes, trois climes, je crois qu'ils sont deux là, même, en fait, trois climes, trois, six, quatre, cinq, cinq climes, eh ben, mon dieu, il n'y a rien sur le toit, donc pas de douche solaire, pas de, ici, pourtant, il y a un gisement, je ne sais pas, tous les toits, ils devraient être équipés d'un saisie, on dit que c'est l'eau chaude solaire, au moins la douche, et l'eau pour le, même, on branche ça sur un lave-linge, ça préchauffe et tout, genre l'été, on lave son linge, on monte l'eau à 95 degrés, alors qu'il suffit de mettre un panneau en cuivre, avec un tuyau de cuivre, sur le toit, et là, on a de l'eau à 95 degrés, sans problème, enfin, sans problème, non, mais j'exagère, même les machines à laver, à 95 degrés, pour du linge, plus blanc que blanc, non, mais voilà, donc, forcément, si le gouvernement, enfin, si les tailles capitalistes, ils sont dans une logique de fuite en avant, où on nous vend des produits, des produits, merde, mon chien, il est parti de l'autre côté, et on nous met des taxes, des taxes, avec des crédits d'impôt, pour inciter, et ça profite qu'aux riches, et en fait, les riches, ils ne comprennent pas la thermique du bâtiment, donc, ils vont changer l'isolation, mais laisser des, des fenêtres sans volet, ils vont acheter du, du, du photovoltaïque, mais mettre des radiateurs électriques, enfin, que des absurdités comme ça, et à la fin, on laisse des gens dans la précarité énergétique, on expulse en hiver, on laisse 1000 watts, dans des logements insalubres, où l'employé, où le locataire, il n'a rien le droit de dire, et il vit dans l'inconfort, et en plus, voilà, il ne peut même pas faire les travaux lui-même, quoi, donc, donc, c'est toute cette logique-là, de marché, qui renforce l'État, parce qu'elle génère du profit, et, et du coup, l'État, comme il est renforcé, ben, il incite, il influence, les peuples, à aller encore plus dans la logique du marché, pour apporter plus de profit à l'État, il cherche à persévérer dans son être, c'est le conatus, c'est le conatus, donc, une heure, bon, je suis rentré, voilà, on finit sur l'État, l'État l'espace, que le temps est au capitalisme, et voilà, il se nourrit lui-même, c'est un serpent qui se mange la tête, quand il arrive à la limite de son, de son, tiens, j'ai laissé allumé, voilà, à la limite de son développement, donc, à suivre, est-ce qu'on est vraiment en train de vivre une crise de civilisation, d'après un article de Morin, dans le Figaro Madame, que j'ai partagé aujourd'hui, en 2016, il disait ça, voilà, quid de la civilisation en 2021, quand on est tous connectés sur Facebook, alors qu'on trouve plein de bouffe dans les poubelles, avec les poubelles, avec même, la poubelle en métal, elle est jetée avec le contenu de la poubelle, donc, voilà, et j'aimerais bien savoir, il paraît que tous ces poteaux-là, ils viennent de Pologne, ils viennent de Pologne, parce qu'ils ne sont pas chers, et voilà, bon, voilà, je les ai laissé allumé, là-bas, dans la chambre de l'héritière, c'était elle qui devait hériter de la maison, en fait, Marie, Marie, Huche, si tu m'entends, es-tu l'héritière, la petite fille de Madame Gorce, manifeste-toi, et comme ça, on récupère la maison, on la sauve, je ne sais pas ce qu'ils ont comme projet ici, mais justement, je suis curieux de savoir ce qu'ils veulent faire, ils disent ce qu'ils m'ont dit, ils m'ont piqué mon idée, ils ont dit, oh, un restaurant, et puis bon, ils n'ont pas l'air plus motivés que ça, surtout à notre époque, c'est un resto central, bon, je vais partager aujourd'hui la maison pour tous, donc voilà, ce n'est pas de moi, c'est d'être gare morin comme concept, donc, moi, je l'ai poussé en mode bio-climatique, la maison bio-climatique, Enercop, biocop, biocop, ro-biocop, pour tous les robots, et les animaux, et les oiseaux. Allez,